Les agents correctionnels sont de plus en plus inquiets face à la hausse des saisies à l'intérieur des pénitentiaires fédéraux. De plus en plus de stupéfiants et d'objets illicites sont saisis, comme ces lames en céramique, qui servent à la fabrication d'armes artisanales. Ces colis sont livrés par drone directement sur la cour extérieure de l'établissement, souvent directement à la fenêtre de la cellule du détenu qui souhaite en faire la contrebande. Ils réussissent à être capables d'enlever leur fenêtre. Ils vont avoir, mettons, une corde avec un style d'amisson qui se fond avec, mettons, des trombones, puis qu'ils vont aller chercher ça pareil à terre. Malheureusement, les détecteurs de drones sont désuets. Parce qu'ils détectent autant d'oiseaux que de drones. Ça fait que les agents de correction ne sont pas capables de faire leur travail. De mai à septembre uniquement, à Cowansville, 49 téléphones cellulaires, plus de 315 grammes de hashish, 413 grammes de marijuana, 46 grammes de cocaïne et plus de 5200 comprimés de méthamphétamines auraient été saisis pour une valeur de près de 700 000 $. Ce trafic à l'intérieur des murs est malheureusement souvent source de conflits et d'agressions. Le temps qu'on se rend compte que, mettons, on a eu un drone ou qu'on se rend compte qu'on a de l'information qui a rentré tel ou tel paquet, il est trop tard, c'est envoyé partout dans l'établissement. Le constat est le même à l'autre pénitencier à sécurité moyenne de la région, celui de Drummondville, où lors de deux saisies distinctes ces derniers mois, la valeur des stupéfiants et du tabac saisis s'établissait à 306 000 $. En septembre, des lames de scie ont même été confisquées. On parle aussi de couteaux de chasse. Les détenus utilisent ça pour leur protection. Ça veut dire qu'ils ont accès à ça, donc ils pourraient attaquer un agent de correction. De meilleurs équipements de détection pour lutter contre la contrebande, l'ajout de personnel pour assurer une plus grande surveillance, voilà ce qui est réclamé afin d'enrayer ce fléau qui compromet la sécurité de tous à l'intérieur des pénitenciers fédéraux. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.